C'est un roman qui s'appelle Le chien des étoiles, qui raconte l'histoire effectivement d'un trio. Le personnage principal c'est Dio, il a 20 ans, et il sort de l'hôpital après avoir pris un coup de tonavis dans le crâne. Et il rencontre dans sa famille un gamin qui s'appelle Papillon, qui est muet, et qui a son propre langage des signes. Et Dolorès, elle a 16 ans, et en fait elle est un peu piégée par le rôle qu'on essaie de lui imposer, qui est d'être un peu une jolie poupée. Et tous les trois vont s'enfuir dans un train de marchandises, et c'est comme ça que débute l'histoire du chien des étoiles. Je crois que la violence dans l'écriture, elle est contenue dans le chien des étoiles, elle est plus à distance, mais elle est sans doute toujours là. En fait, après Le démon de la colline au loup, la difficulté pour moi, c'était de retrouver une écriture, de savoir comment écrire, plutôt que de, je ne me suis pas interrogé sur la question de la violence. Je savais qu'elle serait présente dans l'écriture, parce que c'est quelque chose qui me travaille encore beaucoup à titre personnel, comment on explique la violence dans le monde et entre les individus. Mais je crois qu'il y a un effort peut-être plus important pour que la poésie soit plus forte que la violence dans le texte. Il y a sans doute plusieurs liens entre les deux romans. Déjà dans les thèmes abordés, la candeur des personnages, le fait d'avoir des personnages comme ça, qui sont un peu marqués par un destin qui les déborde. Mais eux se tiennent toujours dans une sorte de détermination, de volonté sincère pour réussir ce qu'ils ont à réussir dans leur temps de vie. Et peut-être une certaine foi en la poésie et en l'art pour répondre un peu aux difficultés du monde. Et effectivement, il y a un lien plus direct à la fin du Chien des étoiles en direction de la colline au loup. Mais pour moi, ce n'était pas un lien de texte à texte. C'était plutôt... Je pense que dans mon travail, la colline au loup, c'est devenu l'espace du mal, l'espace symbolique du mal. Et c'est là où je vais un peu affronter des choses quand j'écris. C'est là que je me situe. Donc c'était plutôt pour moi, je pense, un besoin de cerner mon espace de travail que de faire un rappel direct ou simplement de fiction d'un texte à l'autre. Ça a été compliqué d'écrire après le démon de la colline au loup parce que j'avais effectivement écrit ce texte-là sans trop savoir ce que je faisais. Et forcément, après, quand on essaie d'écrire, on se regarde, on se voit écrire. Donc on se dit, bon, il faut que j'écrive. Qu'est-ce que je dois faire ? Donc effectivement, il y a sans doute... J'avais du mal à écrire parce que j'avais plein d'injonctions en tête sur ce qu'il fallait que je fasse, que je ne fasse pas. Et puis, comme je n'avais pas eu conscience de ce que je faisais en écrivant le démon, peut-être c'est un texte qui a fini par me faire peur ou par m'impressionner parce que j'avais l'impression que je n'arriverais jamais à faire autre chose qui soit à la hauteur de celui-là. Et donc il a fallu du temps et j'ai beaucoup écrit, enfin vraiment beaucoup écrit après le démon pour essayer de retrouver simplement de la sérénité, de la tranquillité et pouvoir enfin juste me laisser porter par les personnages et ne pas me soucier de ce que je devais ou ne devais pas écrire. Le chien des étoiles, pour moi, dans mon intention première, c'est que je voulais écrire un roman d'amour. Je voulais écrire un livre sur le lien, sur la pureté du lien quand il est simple, qui peut unir les gens et sur son pendant qui est aussi l'atrocité de la perte quand on est dans cette pureté et qu'on perd l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Et comment on recrée un monde autour de cette perte-là ? Et je crois que c'est ça que j'avais envie de faire dans ce texte. Alors il m'a amené un peu ailleurs, mais c'était mon intention de départ. Sous-titrage Société Radio-Canada ...